Bonjour, c'est Paula de Chez TV. Aujourd'hui, nous avons un débat en français entre les candidats aux deux sièges disponibles à Inverness au Conseil scolaire acadien provincial. Les sélections auront lieu le samedi 17 octobre, mais on peut déjà voter de façon anticipée en ligne. Attention, la municipalité a confirmé qu'il y a eu quelques problèmes avec le code que les gens doivent utiliser pour voter par Internet. Si vous avez des problèmes, vous pouvez appeler Danita au 902-787-2274. Les sélections scolaires ont lieu en même temps que les sélections municipales, mais ici, au district 1 du comté d'Inverness, le conseiller Alfred Poirier a déjà gagné par acclamation, donc il a été le seul candidat à se présenter. Les candidats du débat d'aujourd'hui ont répondu à six questions où chacun avait trois minutes pour parler. L'ordre a été choisi par tirage au sort. Voici nos candidats, Philippe Hachet, Jolene Lerade et Léonard Lefort. Pourquoi pensez-vous que vous êtes la personne indiquée pour ces postes? Léonard. Bonjour, Paula. Oui, je me présente un peu à l'avance, mais ensuite, j'explique un peu pourquoi je pense que je serais la meilleure personne. La personne a choisi pour siéger sur le CISAP. Je m'appelle Léonard Lefort. J'ai enseigné pendant 3-3 ans, 12 ans en administration à l'école NDA. J'ai beaucoup été impliqué dans la communauté, surtout en siégeant sur les bureaux de direction de divers organismes, tels que le bureau de direction de la Caisse populaire acadienne de Chétigan, la Légion et le groupe Kinsman. J'ai aussi siégé sur le CA d'organismes provinciales francophones, tels que la FAN, la FEPAN et le RAN. Aujourd'hui, je suis président du communauté de finances de la paroi à Saint-Pierre de Chétigan, et je livre des « Meers on Wheels » dans la communauté. J'ai siégé sur le conseil scolaire pendant les neuf dernières années. Alors, j'ai acquis beaucoup de connaissances et d'expériences, et je pense que je pourrais bien te présenter la communauté francophone de Chétigan sur le conseil scolaire acadien provincial. Je suis convaincu que d'être bilingue est un atout pour tous les jeunes vivant au Canada. Je veux continuer de travailler pour assurer que les jeunes du CSAP reçoivent une éducation de qualité dans les deux langues, le français et l'anglais. Je veux continuer de travailler de près avec l'école NDA et les parents pour assurer un financement suffisant pour permettre aux jeunes de pouvoir suivre les mêmes programmes et profiter des mêmes services que tous les élèves du CSAP, même si aujourd'hui on est considéré que même comme une petite école. Je vois le CSAP et l'école comme un moyen de sauvegarder la langue et la culture dans notre haut coin du pays. Je tiens beaucoup à la mission du CSAP, qui est d'offrir une éducation en français de première qualité en tenant compte de son mandat culturel. On ne peut pas demander mieux pour l'école NDA avec une bonne équipe professionnelle d'enseignants et d'enseignantes et le conseil des arts avec la magnifique salle Perenceme Chiazon qui est attachée à son édifice. Merci. Merci. Jolene. Allo, je m'appelle César. Moi, c'est Jolene Merade, la fille à Joseph-Aleoui, originaire de Chétiquan. Ça fait quatre ans que je siège sur le CSAP. Je pense que j'étais la plus jeune membre du CSAP dès sa création, quand j'ai commencé. Une des raisons que je me représente, parce que je pense que je suis une bonne candidate qui représente très bien la communauté de Chétiquan. C'est à quoi je suis passionnée. Je suis passionnée par la langue. Je suis passionnée par la culture acadienne. J'ai trois enfants. Alors, je suis passionnée par l'éducation, par leur parcours, leur cheminement dans l'école, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ne font pas. Alors, je suis vraiment dedans. Je suis vraiment crée. Comme personne, je suis convaincue, puis ça me passionne. Puis comme maman, je suis aussi engagée à 100 % dans leur cheminement scolaire. Donc, durant les derniers quatre ans, j'ai siégé au CSAP. J'ai appris beaucoup. J'ai donné beaucoup. Puis, je vais leur donner. Quatre ans, ça passe vite. On ne dirait pas qu'on commence quelque chose en pas en temps de finir. Mais je pense qu'une de mes qualités, c'est vraiment ça. C'est vraiment mon expérience aussi. J'ai toujours siégé sur des organisations bien lucratives, au niveau de la culture, au niveau des jeunes. J'ai toujours travaillé pour la cause, la langue, la culture. Puis, mon rôle en tant que conseillère au CSAP, ça englobe tout ça, je pense. Ça englobe toutes mes expériences que j'ai eues comme individu. Puis, là, maintenant, comme maman, comme mère de famille de trois. Puis, c'est ça. Je pense que je suis quelqu'un motivé. C'est juste que je suis vraiment passionnée par tout ça. Puis, j'aimerais représenter la communauté de Chattigan auprès du CSAP pour un autre mandat de quatre ans pour pouvoir continuer le travail que j'ai déjà commencé et que je veux continuer. Puis, je suis une personne très approchable aussi. Mes parents ou professeurs ou n'importe qui peuvent m'approcher pour discuter n'importe quoi. Je suis ouverte. Je suis très connectée aussi avec la famille scolaire, avec l'équipe d'enseignement où les mamans, on se voit un petit peu partout. Si c'est des équipes sportives ou des clubs culturels, je parle beaucoup avec les parents toujours. Alors, je suis toujours connectée avec ce qui se passe et leurs inquiétudes. Alors, c'est ça. Je pense que c'est un message qui va me représenter puis j'espère que le monde a confiance en moi pour le refaire pour un autre mandat. Merci. Merci beaucoup. Philippe? Donc, premièrement, merci Parla de pouvoir prendre le temps de faire un débat avec nous. Je pense que la communauté en entier, on est chanceux d'avoir de un un débat puis trois excellents candidats pour les deux sièges qui s'en viennent. Donc, bonne chance à tous. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Philippe Haché. Je suis marié avec Daniel Aginette à Nicola. Peut-être que vous connaissez une fille de sur les buts. Ça fait que moi, un peu mon parcours, je suis quelqu'un qui est originaire du Nouveau-Brunswick. J'ai choisi de faire mes études postsecondaires en Nouvelle-Écosse. La langue, la culture, ça m'a toujours passionné. J'ai déménagé dans la région probablement une dizaine d'années passées. Maintenant, je suis directeur du campus de l'Université Sainte-Anne à Saint-Joseph-du-Moyne. Puis, mon travail quotidien, c'est de promouvoir le bilinguisme dans les écoles à travers les maritimes. Ça veut dire que mon but, c'est d'aller convaincre nos élèves du CSAP, des écoles anglophones, des avantages d'être bilingue dans une société en 2020. C'est certain qu'on a toujours nos défis, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je fais partie du CA de la Société Saint-Pierre-Hachétiquan. Je fais partie du conseil d'administration de la Caisse populaire acadéenne. Je suis impliqué dans les 5 à 7 communautaires avec l'école NDA. Tout le volet communautaire, c'est un volet qui me passionne. Maintenant que mon garçon Olivier a commencé le programme de grandir en français, c'est certain que l'éducation, c'est encore quelque chose qui m'interpelle plus directement parce que finalement, on a quelqu'un qui est à l'école. Puis, quand on parle des décisions, quand on prendrait des décisions éventuellement avec le CSAP, c'est quelque chose qui va venir nous rejoindre directement. C'est certain que pourquoi je suis un bon candidat, je pense que j'ai les atouts nécessaires pour réussir. Souvent, les gens se posent une question. Qu'est-ce que ça prend pour devenir membre du conseil d'administration du CSAP? Je pense que ça prend des personnes qui ont du leadership. Ça, c'est une chose que j'ai démontré très clairement dans mon parcours professionnel. C'est qu'il y a plein de parents qui veulent suivre la vague. Je pense que c'est important. À un moment donné, je pense qu'il y a certaines personnes qui doivent se lever, qui doivent se proposer pour des élections. Puis, on a un processus démocratique qui est très intéressant ici. J'incite tout le monde à aller voter. Mais, en bout de ligne, que ce soit basé sur notre éducation, sur nos expériences personnelles, moi, c'est très clair que le volet communautaire, c'est un volet qui est très pertinent à mes yeux. Puis, la raison telle qu'elle, moi, je dis souvent aux gens quand je me présente, je suis un père de famille avant tout. Ça fait que je ne me présente pas nécessairement pour des grosses raisons budgétaires ou stratégiques. Donc, c'est pour des points personnels de dire que mes enfants sont dans le système maintenant. Puis, ça me tient à cœur. Puis, je veux juste m'assurer qu'ils ont le meilleur niveau d'éducation possible. Prochaine question. On va commencer avec Jolene. Quelle stratégie suggériez-vous pour maintenir la sécurité des élèves et du personnel pendant cette pandémie? Je pense que la stratégie, je pense, c'est juste toujours c'est la communication. La communication est très importante dans tous les niveaux de notre vie, même avec, vous savez, avec votre mari, votre partenaire. La communication est cruciale pour que tout marche bien. Puis, au niveau de cette pandémie qu'on est maintenant, c'est vraiment la communication pour moi qui est très importante. Alors, si le CSAP, la communication est très claire avec la province au niveau des règlements qui viennent du Centre de Nouvelle-Écosse. Alors, le CSAP, le ministère de l'Éducation prend directement ces non-règlements qu'on fait dans les écoles et peut être développé par le CSAP, bien directement CSAP, le ministère de l'Éducation et la province de la Santé de Nouvelle-Écosse. Alors, il faut juste garder la ligne de communication très ouverte. Dès lors, quand la communication arrive dans nos écoles, c'est la directrice qui apporte ça aux parents. Alors, c'est avec des courriels. À chaque semaine, le CSAP, tout de suite, fait une très bonne, très bonne job à garder les parents et l'équipe scolaire informée avec des nouveaux règlements. À chaque semaine, on reçoit des courriels qui disent, OK, voici les nouveaux règlements pour l'école, voici les règlements pour l'appartement français. Alors, je pense que comme CSAP, il faut juste qu'on s'assure de travailler avec le monde, les gens, puis les ministères qui sont des experts dans tout ça, puis qui veulent le bien de tout le monde. Puis moi, comme conseillère, les dernières quatre ans, puis les derniers six mois-là, quand la pandémie a commencé, on avait plusieurs rencontres, beaucoup de rencontres, qu'on parlait de tout ça. Puis à chaque rencontre, on était donné l'information et les règlements de santé Nouvelle-École. Alors, nous, c'était nous à les adapter, et l'équipe de gestion, c'était les adapter à chaque école. Alors, comme CSAP, puis conseillère, c'est juste d'assurer que tout le monde est informé, que la communication est claire, que la communication est claire pour l'équipe scolaire, est claire pour les parents et aussi claire pour les élèves. Si il y a quelque chose que je vois, un courriel, que je vois l'information, c'est pas clair tout de suite, je réponds pour dire, regarde, allez-vous penser à ça. Puis je pense que c'est ça mon rôle, d'assurer que tout le monde est au courant et que tous les médias sont utilisés comme courriel, texte, même téléphone, que tout le monde est clair et que tout le monde a les mêmes règlements. Puis je pense que c'est même qu'on va prendre ça à travers cette pandémie, c'est être ensemble. C'est ça, c'est juste de travailler ensemble. Merci. Merci, Jolene. Philippe? Donc, moi, point de vue pandémie, je peux probablement juste parler du volet parents, sachant un peu comment confortable j'étais avec mon garçon qui a commencé l'école. Je pense que ce que Jolene mentionne, c'est important. La communication, c'est la base. C'est certain qu'on n'a jamais vraiment dealé avec une pandémie dans le passé. Fait que tout est nouveau pour tout le monde. Donc, il faut bâtir nos guidelines, si tu veux, avec ce que la province nous propose. Je pense que ce qu'elle mentionne, je n'ai pas nécessairement rien ajouté de ce côté-là, mais je pense qu'on partage la même opinion là-dessus. C'est certain que c'est réconfortant en tant que parent de voir que quand ton garçon prend l'autobus le matin, que le conducteur d'autobus a un masque, que les élèves dans l'autobus ont un masque, quand ils arrivent à l'école, la politique se poursuit. C'est certain que c'est... Peut-être les craintes que j'ai entendues un peu plus, c'est que c'est certain que l'adaptation de porter un masque en classe pour certains élèves, c'est sûr que c'était peut-être plus problématique que d'autres parce qu'on a certaines classes combinées qui doivent porter un masque pendant la journée. Fait que ça, c'est des règlements qui nous viennent de la province. Moi, en tant que piste de solution pour ça, je ne sais pas si j'ai la solution miracle. Je sais que dans certaines des écoles que je visite dernièrement, virtuellement, bien évidemment, ils ont converti des auditoriums en salles de classe pour justement permettre à leurs élèves de ne pas porter de masque en classe puis de garder un périmètre de distance d'environ six pieds, je pense, ou deux mètres. Ça veut dire qu'il y a toujours des solutions comme ça qui peuvent être abordées. Je ne sais pas s'il y avait le conseil actuellement, c'est quelque chose qui a été discuté avec l'école, mais il y a des pistes de solutions qu'on peut toujours regarder dans ce domaine-là. Mais en tant que parent, puis je veux dire, en tant que représentant au conseil maintenant, ce que moi, je prioriserais, c'est vraiment le fait que moi, je me sens plus confortable sur le volet conservateur. Voulant dire, j'aime mieux avoir plus de restrictions que moins, sachant qu'il y a une raison qu'on est dans une bulle atlantique, il y a une raison pour laquelle on est dans la situation qu'on est présentement. Puis pour la COVID, je ne peux pas parler pour tous les parents, mais du moins les gens avec lesquels j'ai parlé pendant ma campagne électorale. Les gens ont passé à travers la période d'adaptation relativement bien, puis espérons que les choses continueront à aller de la bonne façon. Merci beaucoup. Alors, Léonard. Cela, la question, j'appuie beaucoup le CSAP et le Dexter Strand dans leur choix de dire que le meilleur endroit pour le développement émotionnel, social, physique et psychologique des enfants, c'est dans la salle de classe. avec leurs enseignants et leurs pères. Je crois que c'est le meilleur endroit pour nos jeunes aujourd'hui. Pour ce qui concerne la pandémie, le CSAP a suivi tous les directives de santé publique et a informé en premier les administrations des écoles et les enseignants pour s'assurer que l'édifice ou les salles de classe soient prêtes à recevoir les jeunes la première journée de l'école. Comme a mentionné Jolene, la communication était très importante et je comprends d'après mes communiqués avec la directrice que l'équipe de gestion du CSAP avait fait une très bonne job pour expliquer les concernes en égard de la pandémie. Je comprends que la rentrée scolaire à NDA, c'est très bien fait. On n'a pas eu d'inquiétude. Les protocoles étaient bien définis. Tout le monde semblait savoir ce qu'on avait à faire pour se protéger. Comme on a mentionné, les masques ne sont pas toujours la meilleure chose dans le monde aujourd'hui, mais on sait que pour se protéger, protéger les autres, c'est ce qu'on doit faire. Le problème existe que la pandémie pourrait nous revenir. Le CSAP, avec la santé publique, a un plan en place pour si jamais on identifie des cas dans l'école, dans le proche futur. Il y a un plan de trois étapes. Aujourd'hui, on est dans le plan A, où on veut tout le monde dans l'école pour la santé et les bien-être de nos élèves. Il y a un plan B, où on pourrait être obligé d'envoyer certains élèves à la maison et continuer avec le reste du groupe dans l'édifice. Et le plan C, c'est la fermeture complète de l'école, espérant qu'on ne se rendra pas au plan C, car on a expériencé un peu cette façon de travailler avec nos jeunes l'année qui vient de s'acheminer. Et même si on a fait beaucoup de progrès, j'aimerais mieux qu'on n'arrête pas à se rendre à ce niveau-là. Merci. Merci. Moi, j'ai une question pour tout le monde. Voulez-vous que je répète la question à chaque fois? OK. Quels enjeux de l'école NDA méritent plus attention en ce moment? On va commencer avec Philippe. Les enjeux, moi, encore une fois, je vous parle un peu de parents qui ont peut-être un background en administration des affaires un peu. Moi, les enjeux principaux, c'est certainement, c'est de garder les acquis qu'on a présentement, parce que c'est certain qu'un facteur qui rentre à la balance à l'école NDA, c'est qu'on est la plus petite école secondaire du CSAP. Ça veut dire qu'ultimement, là, on est dans une situation qui est un peu différente des autres. Puis, c'est une bonne question à poser suite à la COVID, parce que la province a annoncé cet été un déficit de 853 millions de dollars pour la dernière année fiscale. Ce qui veut dire qu'on peut facilement faire deux plus deux puis assumer que si, à un moment donné, il y a besoin d'avoir des coupures, probablement que la discussion va avoir lieu au secteur de nos écoles aussi. Puis, je pense que c'est là que le rôle est important pour nous de pouvoir siéger tout autour de la table puis de protéger qu'est-ce qu'on a, que ce soit la dotation des cours, donc le nombre, le pourcentage de cours que les enseignantes peuvent enseigner, par exemple, à l'école, les cours qui sont offerts à partir de la neuvième année. Tu sais, de ne pas réduire les cours qui sont offerts tout de suite, je pense que ça va être pertinent aussi. Puis, bien évidemment, lorsqu'on parle d'emploi à temps plein à l'école NDA, c'est important, mais pour les parents, c'est important de garantir qu'on garde un certain niveau d'excellence dans notre enseignement. Ça, je pense que c'est, si on regarde c'est quoi les enjeux pour notre école, là, il ne faut pas qu'on commence à niveler vers le bas puis sachant qu'il y a peut-être des coupures qui risqueraient de s'en venir éventuellement, il faut faire sûr que ça n'impacte pas notre objectif numéro un qui est d'assurer une bonne éducation à nos enfants. Je pense qu'on ne peut pas tourner la question autour du pot 25 000 fois. Je pense que ça, c'est une situation qui risquerait de s'en venir dans les prochains mois ou prochaines années du moins. Ça fait que c'est pour ça qu'il faut avoir des personnes qui connaissent le dossier sur le conseil pour faire sûr que lorsque les sujets vont être abordés, qu'il y a peut-être des endroits qu'on peut couper certaines choses, mais lorsque ça revient à l'éducation de nos enfants, on ne peut pas venir avec un scénario où est-ce que toute l'éducation se fait avec des cours à distance au secondaire. Vous comprenez, il faut garder notre enseignement en présentiel dans nos écoles. C'est important, déjà, qu'on parle de certaines classes combinées. Tu sais, moi, j'appréhende un peu. Je ne veux pas qu'on soit dans la discussion, à un moment donné, qu'au lieu de combiner deux groupes, on combine trois groupes ensemble. Puis là, juste pour économiser de l'argent, vous comprenez que je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui siège tout autour de la table, qui soit sur cette page-là pour faire sûr qu'on garde ce qu'on a. Puis oui, on parle de garder nos acquis, mais aussi d'aller chercher autre chose supplémentaire pour l'aider à nos élèves. Nos élèves ont de plus en plus de défis à l'école. Il faut faire sûr qu'ils sont capables d'apprendre de la meilleure façon. Puis il faut faire certain que les ressources financières sont là pour les aider. Merci beaucoup. Je vais répéter la question. Quels enjeux de l'école NDA méritent plus d'attention en ce moment? Léonard. Oui, l'école NDA a une très bonne équipe d'enseignants et d'enseignantes, très professionnelle et très intéressée dans le développement de nos jeunes. Si on regarde le site web de l'école, on peut voir que les enseignants appuient beaucoup nos jeunes sur les comités et dans les sports. Mais malheureusement, comme l'a mentionné Philippe, l'école NDA est considérée comme une petite école et ne peut pas organiser certains sports tels que le sport de hockey qui était très, très, très important pour l'école dans le passé. L'enjeu qui est le plus inquiétant pour l'école NDA, c'est le nombre d'étudiants qui continuent de diminuer d'année en année. L'année dernière, on comptait 151 élèves de grandir en français la douzième année et aujourd'hui, il y en a seulement 134. Le conseil décide le nombre d'enseignants par école selon les principes directeurs qui sont acceptés par les membres du conseil. Comme conseiller de la région, on devra demander d'assurer une marge de manœuvre pour les petites écoles car elles peuvent être très désavantagées dans un système provincial, comme l'a mentionné aussi Philippe. L'école NDA a déjà plusieurs classes combinées de grandir en français à la neuvième année, l'effet d'une petite école. Les classes combinées ne sont pas nécessairement négatives pour un système. Plusieurs études ont été faites sur ce sujet et les résultats démontrent que l'élève réussit aussi bien dans cet environnement. Le CSAP devra continuer d'offrir de l'appui et des ressources aux enseignants, enseignantes qui enseignent dans les classes combinées. Le programme d'aujourd'hui aussi s'adapte très bien à un enseignement de classe combinée. Et je pense qu'on pourrait dire que ça rend la tâche un peu plus facile à nos enseignants. Le fait qu'il y a seulement 32 élèves de la dixième à la douzième année, c'est un peu inquiétant aussi, surtout dans le choix de cours pour nos élèves. L'élève a besoin d'au moins 18 crédits pour obtenir un diplôme dans l'école. Il faut que l'administration soit très créative pour être capable d'offrir une gamme de cours aux élèves. Et le CSAP offre aussi des cours virtuels à nos élèves. Et nos élèves sont très bien équipés pour fonctionner de cette façon. Tous les élèves de la douzième année au CSAP ont reçu un ordinateur et le CSAP travaille pour assurer que tous les élèves ont accès à l'Internet. Merci beaucoup. Quels enjeux de l'école INDEA méritent plus d'attention en ce moment? Jolene. Philippe et Léonore ont tout dit ce que je voulais dire. J'appuie 100% ce que Philippe a dit. J'appuie 100% ce que Léonore a dit. Moi et Philippe, Philippe, c'est mon petit gars, je pense qu'ils sont cinq. En quatrième année, je pense que Philippe, quand son petit gars va être à maternelle, il a peut-être trois, peut-être quatre enfants. Alors, on voit vraiment les enjeux qui nous préoccupent comme parents. Oui, l'école INDEA est la plus petite école au niveau du CSAP, au niveau de la province, parce qu'on est maternelle à douze. On est la plus petite école. Puis, comme Philippe n'a pas dit, l'enjeu, quand nos enfants seront en neuvième, dixième année, il y aura des choix de cours. On voit des grandes écoles à l'Halifax, il y aura des cours culinaires, il y aura des cours techniques, il peut faire de la plomberie, il y a plein de choses. Il y aura des grandes salles. Puis, nous, à chaque petit gars, on n'en voit pas ça. Alors, c'est vraiment, comme parents, c'est vraiment de continuer à s'assurer que nos enfants, dans notre communauté, dans notre école, même si c'est la plus petite, ça ne veut pas dire qu'ils sont de deuxième classe, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit à un choix de cours qui leur soutient. Oui, il y a du moins qui sent bien en mathématiques, il y a du moins qui sent bien dans les langues, il y a du moins qui sent bien dans les arts, qui sent bien, c'est ces options-là que les enfants ne peuvent pas avoir à cause qu'on est un petit gars. Puis, je pense qu'un parent et conseillère, c'est toujours à parler pour ces enfants-là. Léonard a aussi bien mentionné les sports. Un enjeu, oui, on parle toujours du hockey, du hockey, mais un enjeu qu'il faut qu'on commence à discuter maintenant dans notre communauté, il faut qu'on trouve des sports que nos enfants peuvent jouer. On pourrait développer des programmes tout de suite, en cinquième, en quatrième année, tirer à l'arc, la course, il y a plein de tennis, il y a plein de cours que tu n'as pas besoin de 25 personnes sur l'équipe non plus. Alors, il y a des enjeux, mais on peut trouver des défis aussi puis travailler avec ces enjeux-là puis être créatif puis vraiment donner la meilleure expérience à nos enfants, même si d'un petit écran. Alors, oui, l'enjeu que les autres candidats vont mentionner, c'est la dotation, c'est le choix de cours. On ne veut pas perdre des enseignants. Il n'y a pas de roulement d'enseignement ici. Une fois que l'enseignant peut rentrer dans la porte, il reste ici parce qu'il aime en soi acheter quand il aime en soi enseigner ici. Il fait partie de leur vie. on veut les garder, on ne veut pas les perdre. À chaque année, l'école devient en plus en plus tout petite avec moins d'un mois d'enfants. Mais ce n'est pas la... Il y a 100 000 raisons pour ça. Mais c'est ça. Je pense qu'il faut juste... Il y a des enjeux, mais je pense qu'on peut travailler avec, être créatif puis développer des solutions aussi. Merci. Prochaine question. Quel changement aimeriez-vous voir au niveau du conseil scolaire pour aider l'école Indéa? On va commencer avec Léonard. On a discuté plusieurs choses, en particulier le fait qu'on ait une petite école et que les noms diminuent. le changement qu'on aimerait devoir apporter au conseil pour assurer la survie de notre école, l'école Indéa, c'est que le CSAP soit conscient que les petites écoles ont plus de difficultés à survivre que les grandes écoles. Comme on a mentionné, Jolene, les grandes écoles de Halifax peuvent offrir toutes sortes de différents cours de métier, toutes sortes de différents cours à leur population étudiante. Ici, à l'école Indéa, on doit faire des choix. Et on doit faire des choix et on doit aller voir, communiquer avec les parents pour savoir c'est quoi le meilleur choix qu'on peut offrir à nos élèves. On a une très bonne belle salle culturelle tout près de... qui est attachée à l'école qui pourrait servir pour offrir des cours d'or ou des cours de culture à nos élèves et peut-être même encourager certains élèves de d'autres écoles de se rendre à chef de gare pour suivre ces cours-là. C'est très important que le CSAP soit conscient de ça. Ça va être notre rôle comme conseiller scolaire de s'assurer que tous les conseillers scolaires sont informés de ce qui se passe dans les petites écoles. Ils ne peuvent pas seulement penser à leurs grandes écoles de la ville. C'est... Je comprends que les grandes écoles souffrent aussi à cause des nombres. Il y a une surpopulation. Il manque... Il manque des espaces, mais il faut aussi comprendre que les petites écoles doivent pouvoir enseigner les mêmes programmes et les mêmes... avoir les mêmes services qu'on reçoit dans les grandes villes. Merci. Quels changements aimeriez-vous voir au niveau du conseil scolaire pour aider l'école NDA? Jomi. À quoi ça fait quatre ans que je siège sur le CSAP? Je pense qu'il y a des changements que j'aimerais voir. C'est vraiment... Le CSAP, il faut que vous compreniez, c'est un conseil scolaire provincial. Alors, il y a plein d'écoles du nord à l'est. Il y a plein de problèmes. Puis, on est toujours... On était toujours, les dernières quatre années, dans des moments de crise. Il y avait... Les enseignants étaient en grève. Il y avait COVID. Il y avait plus de place dans les écoles Halifax. Alors, quand on est un conseil scolaire provincial, on gère des crises de... Puis, des fois, nos petites communautés ou les petites écoles, bien, on gère les crises de d'autres communautés. Alors, moi, quelque chose que j'aimerais apporter, si je suis réélu, dans une couple de semaines, c'est vraiment avoir des comités, des comités sur le CSAP rural, urbaine. Parce que c'est pas la même dynamique. On vit des expériences, c'est complètement différent. même des problèmes dans les écoles, avec les étudiants, la cafétéria. On parle de noir et blanc la majorité du temps. Alors, moi, j'aimerais vraiment voir la création ou le développement de communautés, de travail, qui, à chaque rencontre, apporte quelque chose à l'attente pour discuter. Parce que, oui, il y a des moments de crise, puis il faut gérer ça, puis il faut prendre des décisions difficiles. Mais il y a des situations que c'est pas des crises, mais il faut encore travailler pour s'assurer qu'on ne devienne pas dans une crise dans cinq ans, dans dix ans. Puis c'est là ce qu'on était perdus, nous autres, beaucoup de temps autour de la table des petites communautés, parce que tout, doucement, va loin, chaque petit coin, il fait beau, il n'y a pas de problème. En tout cas, je pense que c'est ça, ce que moi j'aimerais, que le CSAP, c'est tellement grand, c'est tellement gros, il y a tellement de différences entre communautés. Oui, la langue et la culture, ils naissent, mais à part de ça, on voit vraiment les différences, puis je pense que c'est vraiment ça qui serait prêt au niveau du CSAP. aussi le CSAP est divisé en trois, il y a nord, il y a centre, nord et sud, au niveau de l'administration et d'autres affaires, mais je pense que ce comité-là, rural, urbain, appelez-le quoi ce que vous voulez, il faut vraiment garder sur la table nos besoins, toujours avoir ça sur la table, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne travaille pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire, parce que sinon, c'est souvent qu'on était vraiment malés, on était perdus dans les grandes discussions du CSAP à cause des crises qui se passaient. dans d'autres communautés. Puis je te dis, c'était vraiment important, puis il faut qu'on prenne le temps pour gérer les crises, mais en arrière de tout ça, les petites communautés, on ne parle pas souvent de ça. Alors ça, c'est quelque chose que j'aimerais amener si je peux te réaliser. Merci. Merci. Je vais répéter la question. Quel changement aimeriez-vous voir au niveau du conseil scolaire pour aider l'école NDA? Philippe. Ça fait que, ouais, je suis super intéressant d'avoir fait le débat, parce que justement, je suis au courant de différentes choses à travers de ce que vous dites. Je pense que, qu'est-ce qui nous différencie à Chittiscan, puis qu'est-ce qui est notre force principale, honnêtement, c'est qu'on est une petite communauté. Puis qu'est-ce qui est bien, c'est moi, je vois l'école NDA comme un centre communautaire. L'école NDA, comparativement à peut-être d'autres régions en Nouvelle-Écosse, c'est le centre de notre communauté acadienne. Puis il y a beaucoup de choses qui se passent dans les, bien, peut-être pas COVID maintenant, mais dans l'école, comme par exemple ce soir. Le CEC a sa réunion annuelle dans l'amphithéâtre. Ça, c'est des façons d'ouvrir les portes à la communauté. Puis tu vois comme, en parlant avec des gens pour la campagne promotionnelle pour les élections, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens que ça fait très longtemps qui ne sont pas rentrés, qui n'ont pas mis les deux pieds dans notre école. Puis déjà là, ça, c'est quelque chose que moi, je vais travailler dessus pour assister la direction de l'école, c'est certain, pour faire en sorte qu'on ne devient pas seulement une bâtisse en pierre avec de la brique. On est une place où est-ce que la communauté peut venir pour participer à plusieurs activités. Puis je pense que c'est de cette façon-là qu'en étant plus transparents avec eux, ça permet peut-être un meilleur recrutement des étudiants à grandir en français, en première année, en maternelle. Puis on va se voir que plus que les gens connaissent qu'est-ce qu'on fait à l'école, plus facile ça va être d'appuyer ça pour aller chercher des nouveaux parents, d'inciter les ayants droit à envoyer leurs enfants à l'école MDA. On a deux bonnes écoles dans la région, mais en bout de ligne, c'est important, je pense, selon moi, qu'on promouvoie aussi les programmes de français langue maternelle dans nos régions. Puis ça, c'est quelque chose que moi, je vais mettre beaucoup de focus dessus. Puis qu'est-ce que je veux apporter par rapport à ça, c'est que moi, je propose d'apporter de la transparence dans le processus. Ce qui veut dire que si je suis élu au conseil d'administration, présentement, j'ai une page de candidature sur Facebook. Mais cette page de candidature-là, éventuellement, va être transformée dans une page officielle de candidats. quand il y aura des dossiers qui seront discutés, il y aura un compte-rendu qui va être fait aux parents, à la communauté, pour voir un peu c'est quoi les décisions qui s'en viennent pour notre région, puis les gens vont être au courant. Tout de suite, moi, je ne sais pas personne nécessairement, mais ce n'est pas juste chez Ticans, c'est les autres régions. Je ne me sens pas dans la loupe vraiment de qu'est-ce qui est discuté tout autour de la table du conseil. Oui, il y a un briefing sur Internet que je peux aller lire si ça m'intéresse, mais j'ai de la misère à voir un peu qu'est-ce qui est discuté et de quelle façon ça va impacter notre école. Moi, ce que je veux vraiment mettre l'emphase dessus, c'est le volet, comme je l'ai dit, le volet communautaire. La Swing du Suède est un excellent exemple à succès dans la région. Il y a peut-être une façon, on parlait des sports, mais il y a peut-être une façon que la Swing du Suède peut devenir un programme où l'élève reçoit des crédits pour aller passer des après-midi au théâtre, faire des pièces de théâtre, bâtir la danse qui est traditionnelle dans la région, et qu'en bout de ligne, des autres écoles qui nous permettent de recruter des gens. C'est bon, merci. À part son rôle éducatif, quelles relations devrait l'école avoir avec la communauté de Chétiquan? On va commencer avec Jolene. Ça s'appelle deux mandats. Je pense que c'est le seul qui a deux mandats. Il y a la qualité de l'éducation en français et son mandat culturel. Alors, là, l'école NDA et toutes autres écoles dans les communautés acadiennes ont besoin de travailler avec la communauté. Pas en besoin, mais c'est ça ce qui est la clé. Les professeurs sont occupés à enseigner et c'est ça leur rôle, d'enseigner, encadrer nos enfants. Mais le volet culturel peut venir dans différentes façons. Par exemple, à Chétiquan, on a le conseil des arts de Chétiquan. On est attachés. Alors, on peut offrir des cours de danse, des cours de chant, des cours de théâtre. Après l'école, ils croisent, pas besoin d'aller dehors, ils croisent à l'époque, ils font partie du mouvement culturel. Alors, je pense, c'est vraiment ça ce qui est vraiment important. C'est vraiment que l'école NDI et la communauté travaillent. Puis en plus, ils travaillent beaucoup ensemble. Je sais maintenant, avec COVID, tout est en pause. Les parents ne peuvent pas rentrer dans l'école. La communauté ne peut pas rentrer dans l'école. Les restrictions sont assez serrées pour des raisons valables. Mais il y a toujours le CDN ici offre des cours d'entrepreneurship. Le conseil des arts, nous m'aident. Ils peuvent rentrer puis appuyer nos enfants au niveau de la culture. Puis je pense, c'est vraiment ça. Ça reste les enfants aussi engagés dans la communauté. S'il n'y a pas d'enfants, il n'y a plus de communauté, il n'y a plus de langue, il n'y a plus rien. Alors, pour moi, c'est vraiment ça, ce qui est vraiment important. C'est garder ce lien-là entre et les portes ouvertes après la pandémie entre les calendaires, les élèves et la communauté parce qu'on en a tellement à se partager entre les deux. C'est ça. Merci. Merci. Je vais répéter la question. À part son rôle éducatif, quelle relation devrait l'école avoir avec la communauté de Chétiquan? On va y aller avec Philippe. Donc, c'est un peu le, c'est un peu continu le point que je discutais plus tôt avec la communauté. Là, j'aurai peut-être un trois minutes supplémentaires pour continuer ma discussion. Mais en bout de ligne, comme je dis, c'est le, l'école NDA, c'est le centre de notre communauté puis le volet culturel, c'est très important. Tu sais, on parlait de la soigne du suède puis ces choses-là. Ce qui est bien dans les dernières années, c'est qu'on a eu des agents de développement communautaire dans nos écoles. On a des gens pour École Plus. Leur rôle, justement, c'est de créer un lien entre l'école puis la communauté. Puis là, on est en train de voir que ça a des avantages assez particuliers pour notre école. Tu sais, on a commencé les 5 à 7 communautaires dans le but, justement, d'ouvrir les portes de l'école à la communauté. Puis moi, j'ai commencé ça de façon plus ou moins bénévole. Mais là, c'est certain que si je pourrais faire partie d'un conseil officiel, c'est certain que j'aurais quand même la chance de continuer de m'impliquer là-dedans. Mais d'autres sujets importants pour l'apprentissage de nos élèves, ça ne se fait pas juste en salle de classe. Vous comprenez que, si on parle d'entrepreneuriat jeunesse, oui, on parle des programmes du CDN. Je pense que c'est excellent. On peut avoir des programmes entrepreneuriels dans nos écoles, à l'extérieur des salles de classe, à l'extérieur des murs, à l'extérieur des heures de classe typique pour un élève pour faire des camps entrepreneurials justement en général ou sur un sujet vraiment spécifique. On a une caisse populaire acadienne dans la région, on a une banque croyable, on a des institutions financières. Un des points que moi, j'avance souvent lorsque je vais dans les écoles aussi, c'est tout le point de littératie financière. Tu sais, il y a plein de choses qui sont enseignées en salle de classe, mais aussi, je pense que c'est important qu'un élève save que quand je vais aller aux études ou quand je vais aller sur le marché du travail plus tard, je vais avoir une carte de crédit. Comment est-ce que ma carte de crédit fonctionne? Mais je pense que si ce n'est pas enseigné dans un curriculum à l'école, on devrait trouver une façon de pouvoir créer un lien avec nos partenaires communautaires justement pour se permettre d'aller ajouter à l'éducation en salle de classe sur des volets clés comme ceux-là. On revient souvent au point de vue qu'on est le centre de la communauté. Moi, je vais encore une fois qui va mettre beaucoup d'emphase là-dessus. Le volet culturel, c'est un volet distinct pour la région Tchétican. Si on regarde un peu pour les gens qui connaissaient la communauté Tchétican, tu as la Société Saint-Pierre qui fait un excellent travail du côté de la promotion de la diversité culturelle, la promotion du français. Puis même eux, quand on discute un petit peu des avantages, vous voyez que c'est de faire des partenariats avec la communauté. Puis dernièrement, ils ont développé un très beau partenariat avec Parc Canada qui fonctionne bien. Puis en bout de ligne, c'est win-win pour les deux. Fait que moi, j'aimerais qu'on aurait encore plus de partenariats concrétisés avec les secteurs publics, privés dans nos régions pour justement renforcer ce qui est enseigné à l'école. À part son rôle éducatif, quelle relation devrait l'école avoir avec la communauté Tchétican? On va y aller avec Léonard. Oui. Moi, je pense que le calendrier doit être au centre de la communauté et toujours à la recherche de nouveaux partenaires pour répondre à ces besoins. Il y a des partenaires provincials et il y a des partenaires locales qu'on peut aller chercher pour aider avec l'éducation de nos élèves. Le CSAP a déjà créé plusieurs partenaires avec des organismes francophones provincials qui sont toujours prêts à travailler avec les écoles du CSAP, lesquels NDA peut bonifier de plusieurs programmes, entre autres, le programme d'entrepreneuriat jeunesse parrainé par le CD&E. Le partenariat qui existe aujourd'hui entre le Conseil des arts et l'École NDA est un très bel exemple de comment l'école et la communauté peuvent travailler ensemble. Le Conseil des arts permet à l'élève de développer sa langue et sa culture tout en participant à des activités sociales et culturelles. Le rôle de l'école dans les communautés francophones à travers le pays prend de plus en plus d'ampleur. Pour certaines régions-là, dans le coin de l'Ouest du Canada, l'école est le seul lieu de rencontre pour les francophones de la communauté. Ce n'est pas le cas chez les gars. Le rôle de l'école dans sa communauté, c'est un rôle de rassembleur. L'école peut rassembler les parents, les organismes dans son édifice pour travailler avec les jeunes et aussi peut rassembler les jeunes pour s'en aller travailler ou s'en aller dans la communauté. Il y a beaucoup de possibilités qui existent dans notre communauté, comme l'a mentionné Philippe, pour permettre à l'école de créer des liens entre les élèves et les membres de la communauté. Je pense surtout à des visites qu'on faisait dans le passé au foyer Perfizet. Quel bien brillant pour faire comprendre aux jeunes la vie, la culture de nos ancêtres. Le jardin communautaire en est aussi un bon exemple qui démontre le lien entre l'école, le conseil des arts et la communauté. Les régions rurales dépendent beaucoup sur le bénévolat pour survivre. La région de Chetica en est un bon exemple. C'est pourquoi l'école va continuer d'impliquer les jeunes dans la communauté afin de faire valoir l'importance du bénévolat pour la survie de notre petite communauté acadienne. Comme membre de la commission scolaire, vous auriez un lien avec la chenesse qui souvent quitte la région après les études. Pensez-vous que le système scolaire pourrait avoir un rôle dans sa rétention? On va commencer avec Philippe. Oui, certainement. C'était justement un point sur ma liste que je voulais discuter avec vous. Ça, c'est important parce que quelques années passées, on a commencé un projet à l'école avec Marie-Sophie du Centre de recherche d'emploi pour justement indiquer aux élèves qu'est-ce que c'est qu'étaient leurs opportunités d'emploi dans la communauté. Puis ça, quand on parle de rapprochement avec la communauté puis l'école, ça, je pense que ça en est un des bénéfices principaux de dire finalement à nos élèves, regarde, il y a plusieurs industries très intéressantes dans la région. Saviez-vous que, par exemple, quelqu'un à la pharmacie cherche un pharmacien? Bon, peut-être que je n'y avais pas pensé. À travers d'initiatives comme celle-là, ça nous permet justement de piquer un peu la curiosité des élèves parce que ce qu'on entend souvent malheureusement dans des petites régions puis ce n'est pas unique à Chétiscan, c'est souvent que la conversation autour de la table avec les enfants, c'est quand tu vas graduer, il n'y a rien à Chétiscan pour toi. Tu devras aller voir ailleurs, tu devrais, pour t'épanouir, il faut que tu vas étudier ailleurs, il faut que tu vas travailler ailleurs parce qu'il n'y a pas une façon pour toi de faire une belle vie à Chétiscan. Puis moi, je suis vraiment, en tant que parent, je suis vraiment à l'encontre de ça parce que c'est la raison principale pour laquelle on a déménagé dans une région comme ici. C'est parce qu'au contraire, il y a plein d'opportunités. Tu peux créer tes propres opportunités, c'est certain, mais quand les gens commencent à regarder un peu c'est quoi les opportunités d'emploi dans la région et vraiment voir c'est quoi les débouchés. On a un parc Canada qui est très, qui est à proximité, qui est à cinq minutes de l'école. Il y a définitivement plein de métiers que les gens peuvent faire là qui n'est peut-être pas dans une grosse entreprise à Halifax ou dans les grosses villes canadiennes, mais the sky's the limit sur qu'est-ce qu'ils veulent faire. Puis je pense que le but du communautaire dans tout ça aussi, les activités qu'on veut faire en bout de ligne, c'est de, oui, de créer un lien avec la communauté, mais de façon intrinsèque, c'est aussi de leur dire est-ce que vous saviez que la personne qui est venue parler de la Caisse Populaire en salle de classe aujourd'hui et des recherches, des emplois, si les mathématiques, ça t'intéresse, si tu aimes les finances, peut-être que tu peux travailler à la Caisse Populaire, si ça t'intéresse de pouvoir aider des personnes. Tu sais, il y a plein de différents domaines qui sont intéressants puis je pense que c'est justement en créant ce mariage-là que ça va te permettre de pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a de disponible dans la région pour justement essayer de renverser cette vieille mentalité-là qui se passe que, bien, si tu veux pas faire la pêche, acheter du camp ou faire partie du touriste, il y a pas vraiment d'opportunité pour toi. Fait que tu sais, ça c'est quelque chose qui est important. Je sais qu'à l'école, ils ont travaillé beaucoup dernièrement avec un projet avec les aînés. c'est super important qu'on doit explorer parce que beaucoup de les connaissances qu'on recherche présentement, c'est eux qui les avaient. Ça veut dire, c'est de cette façon-là qu'on va être capable d'initier nos jeunes à qu'est-ce qui est disponible dans nos communautés pour justement essayer de créer un pont pour que l'exode arrête, pour qu'on commence à aller chercher des gens d'ailleurs pour venir s'établir à Chétiscan au lieu que ça soit encore le phénomène dans les grandes villes qui se produisent. Comme membre de la commission scolaire, vous aurez un lien avec la chenesse qui souvent quitte la région après les études. Pensez-vous que le système scolaire pourrait avoir un rôle dans sa rétention? On va y aller avec Léonard. Oui, comme Philippe, je suis confiant que l'école a un rôle très important avec ce phénomène. Comme Philippe l'a mentionné, l'exode de nos étudiants gradués, c'est un problème. J'en vais à l'université et on ne voit pas de façon de s'en venir travailler dans le coin de Chétiscan. On devra travailler avec les entreprises et avec ceux qui existent dans le coin pour voir c'est quoi sont les possibilités pour nos jeunes. Il y a des possibilités à la caisse, il y a des possibilités à la banque royale parce qu'aujourd'hui, on voit qu'on est en train d'embaucher des anglophones. On n'est pas en train d'embaucher même des gens bilingues. Alors, il y a beaucoup de possibilités pour nos jeunes qui sortent de l'école NDA car ils sont des jeunes bilingues et c'est quelque chose qu'ils doivent être fiers de présenter lorsqu'ils se présentent pour un poste chez nous ou ailleurs. Les jeunes ne voient pas très bien l'opportunité. Comme Philippe l'a mentionné, la pêche, mais il y a beaucoup plus que la pêche. Il y a des opportunités dans des métiers qui sont attachés à la pêche que les jeunes pourraient développer dans notre coin. Je pense que le gouvernement doit s'impliquer à quelque temps et nous aider avec avec le phénomène qui est en train de se passer, l'exode des jeunes de notre coin. On ne veut pas devenir un centre de vieillards. On veut avoir une communauté vivante et active. Alors, c'est le gouvernement qui doit nous venir en aide pour développer notre coin. On a le parc national, c'est vrai, mais on a besoin de quelque chose qui va inviter ou qui va intéresser les jeunes de rester dans le coin. Merci. Merci. Je répète la question. En fait, c'est la dernière question. Comme un membre de la commission scolaire, vous aurez un lien avec la chenesse qui souvent quitte la région après les études. Pensez-vous que le système scolaire pourrait avoir un rôle dans sa rétention? Jolie. Oui. Moi, j'ai quitté. J'encourage tout le monde de quitter puis revenir. Je pense qu'il faut voyager, il faut voir d'autres communautés, d'autres cultures et c'est vraiment important. Alors, moi, j'encourage tout le monde de quitter s'ils peuvent mais revenir. Puis, je pense que le sein, ça peut un rôle important à jouer là-dedans, absolument. Je l'ai toujours dit qu'une fois douzième année, il n'y a pas de raison pourquoi est-ce que l'Université de Sainte-Anne n'est pas là pour dire, regarde, si vous prenez, on va offrir le cours de comptabilité puis ça va être crédité. Les enfants, ils ont déjà des cours crédités payés à l'Université de Sainte-Anne. Alors là, tu les encouragerais, j'ai déjà 2-3 000$ de crédit, je vais aller étudier en français. Puis ça, ça pourrait être fait avec l'Université de Sainte-Anne, avec le NSCC aussi, Nova Scotia Community College, on sait que dans les grandes écoles, ça se fait un petit peu, comme tu dis, il y a des grandes classes de métier, il y a des accès à ça, mais à chaque petit camp, même quand on est tout petit, je pense que les enfants devraient avoir des occasions comme ça. Une minute arrive à la douzième année, déjà de travailler avec eux, voir ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent faire, puis après ça, développer comme des cours de coop. Je sais qu'il y a beaucoup de monde même qui va être étudié en électricien, mais ils veulent revenir faire leurs heures à chaque petit camp, puis ils peuvent quand même revenir faire leurs heures. Alors, il y a l'heure pour des grosses compagnies qui les apportent n'importe où, juste pour ça. Alors, il y a beaucoup de travail à faire au niveau de la communauté et l'école. Alors ça, c'est une affaire que le CSAP pourrait faire, créer vraiment plus de liens avec les universités et avec le NSCC pour vraiment garder les enfants engagés puis dans le but de revenir. puis d'autre affaire comme communauté, je pense que ce qui est vraiment important pour que quelqu'un revienne, si je pense à les élèves, anciens élèves de l'école qui ont revenu, la majorité d'eux, c'est à cause de la langue, c'est à cause de la culture, c'est à cause qu'on les tient ici et les tient impliqués. C'est des jeunes qui étaient des bénévoles sur des communautés, c'est des jeunes qui faisaient du bénévolat un petit peu partout, qui jouaient de la musique, qui chantaient, qui dansaient. Il y a bien ce lien-là entre eux, la culture, la langue et la communauté. Alors, en créant ce lien-là, ça ajoute un autre niveau pour faire cet enfant-là, cet élève-là avec 3-24 ans pour dire, moi je veux retourner chez Ticam parce que quand j'étais là, je me sentais bien, j'étais encadrée d'une communauté, de la famille et tout ça. Alors, je pense que c'est ça. Continuer le lien entre la communauté et l'école NDA, garder ça fort, fort, fort pour assurer ce sentiment d'appartement avec les enfants. puis aussi vraiment étudier l'aspect l'Université Saint-Anne, NSCC en deuxième année, beaucoup plus détaillé. N'oubliez pas qu'on peut déjà voter par Internet jusqu'au 15 octobre. Si vous avez des problèmes techniques, vous pouvez appeler Danita au 902-787-2274. Le 17 octobre, le jour de sélection, le vote est en personne. Vous pouvez nous écrire au chne.tv à gmail.com. Merci d'avoir regardé.